Tu es assis dans ton canapé en train de regarder la télévision. Clique ! Une autre émission de télé-réalité. Clique ! Un film d'action que tu as vu mille fois. Clique ! Un documentaire sur la nature. Ennuyeux ! Clique, clique, clique ! Ah ! La télécommande ne fonctionne plus. Génial ! Tu ouvres le couvercle pour changer les piles, et une pensée te passe par la tête. Comment a-t-on inventé les piles ? Avec l'aide d'un poisson, te répand alors la télévision. Tu regardes l'écran. L'animateur de cette émission sur la vie sauvage parle de l'anguille électrique. Comment produit-elle de l'électricité ? Pourquoi ne se blesse-t-elle pas avec ? Et comment a-t-elle aidé à créer les piles ? C'est bon, il a retenu ton attention. Alors mets-toi à l'aise et écoute bien. Prenons un avion pour l'Amérique du Sud. C'est là que commence notre passionnante aventure dans la jungle tropicale. Nous devons longer l'Amazone et trouver un petit étang ou un ruisseau adjacent au fleuve. C'est là que vivent nos petits héros électriques. Tu sors une canne à pêche de ton sac à dos et tu jettes ta ligne à l'eau. Quelque chose devrait vite mordre à l'appât. Au fait, une anguille électrique n'est pas vraiment une anguille. C'est un poisson et elle est plus proche des carpes ou des poissons-chats. Ça mord. Tu remontes ta ligne mais tu réalises que tu n'es pas assez fort face à cette énorme créature. Une anguille électrique peut mesurer plus de 2,5 mètres, soit plus grande qu'un joueur de basketball professionnel. Elle pèse environ 20 kilos. Et sa taille n'est pas la seule chose à craindre. L'anguille électrique est capable de délivrer un puissant choc électrique. Une anguille électrique ne peut pas respirer dans l'eau comme le font les poissons. Elle doit remonter à la surface pour respirer. De plus, elle saute hors de l'eau pour attaquer ses prédateurs. C'est sa manière de se protéger. La puissance électrique de ces anguilles peut atteindre plus de 600 volts. Cette énergie est suffisante pour mettre un cheval adulte KO. C'est pourquoi tu auras besoin de faux prédateurs pour que l'anguille épuise toute son énergie. Mais tu le savais et tu as pris avec toi un crocodile gonflable grandeur nature. Tu le lances à l'eau et l'anguille l'attaque à plusieurs reprises. Tu as maintenant du temps avant qu'elle ne se recharge. Tu mets l'anguille dans un aquarium afin de l'étudier attentivement. Avant, lorsqu'on découvrait ce poisson pour la première fois, on le mettait dans un aquarium et on le transportait dans le monde entier. En Europe, cette anguille était présentée dans des expositions et les gens la considéraient comme un véritable monstre. Mais grâce à la science, nous savons maintenant comment elle produit de l'électricité. Son corps contient un organe électrique formé de milliers de cellules en forme de disques appelés électrocytes. Elle traverse tout le corps. Lorsque l'anguille veut combattre un ennemi ou attaquer une proie, son cerveau envoie un signal qui traverse son système nerveux et atteint son organe électrique. Les électrocytes se chargent instantanément d'électricité et la libèrent. Individuellement, chacune de ces cellules sont faiblement chargées. Mais la particularité de cet organe est qu'il fournit une charge à toutes les cellules en même temps. Ceci crée un champ électrique autour de l'anguille qui se disperse dans différentes directions et étourdit tous les êtres vivants à proximité. En 1800, la manière dont les anguilles accumulent l'électricité en elles a inspiré un physicien italien, Alessandro Volta, et l'a aidé à créer la première pile au monde. Il a appelé son invention la pile voltaïque. Et l'unité de mesure du potentiel électrique a été nommée d'après le scientifique lui-même, l'Alessandro. Non, je plaisante. Le volt. Par contre, Volta ne comprenait pas pourquoi ce champ électrique n'affectait pas l'anguille elle-même. Plus de 200 ans se sont écoulés depuis, et la science ne peut toujours pas expliquer ce phénomène. Il est possible que cette charge soit libérée si rapidement qu'elle n'est pas le temps de toucher l'anguille. Il existe également une théorie selon laquelle, pendant l'attaque, les anguilles se plient dans une position qui leur éviterait d'être affectée. Mais il arrive que ces anguilles se blessent accidentellement. Le choc électrique n'est pas la seule superpuissance de ce poisson. Elle peut aussi créer un champ électrique très faible pour détecter ses proies. Presque tous les animaux de la planète ont des électrorécepteurs. Grâce à eux, ils peuvent ressentir des signaux électriques à peine perceptibles. C'est comme ça que l'anguille localise ses proies tel un sonar. Elle libère ensuite une décharge plus forte pour immobiliser sa cible avant de l'attaquer. Il existe environ 350 espèces de poissons capables de générer des décharges électriques, mais la plus puissante reste l'anguille. Certaines créatures, comme le poisson-éléphant, utilisent cette capacité pour détecter les prédateurs et se cacher à temps. La charge qu'ils produisent n'est pas suffisante pour attaquer, mais elle est tout de même suffisante pour recharger une petite pile au deux tiers. L'un des poissons les plus étranges pouvant libérer une décharge électrique est l'Uranoscopidae. Pour le voir, il faut plonger au fond des océans. Maintenant, regarde bien. Parmi le sable et les roches océaniques, on peut distinguer les contours de grands yeux et d'une bouche effrayante. Non, ce n'est pas moi ! Ce visage semble être celui d'une créature sinistre, mais c'est bien celui d'un Uranoscopidae. Il se fond parfaitement dans le décor pour piéger ses proies. Ses yeux, narines et bouche se trouvent au-dessus de son visage, tous au même endroit. Il s'enfuit dans le sable, ouvre la gueule et attend le passage de petits poissons. Les organes produisant de l'électricité se trouvent derrière ses yeux. Ce poisson les utilise pour se protéger des prédateurs. Le choc étourdit ses ennemis, ce qui lui laisse le temps de s'éloigner. Et il n'y a pas que les poissons qui peuvent produire de l'électricité. Partons dans de luxuriantes prairies verdoyantes. Les abeilles volent et travaillent dur ici. Ces créatures battent des ailes si vite qu'elles génèrent une impulsion électrique. Observons comment une abeille vole vers une fleur, la pollinise et y laisse une faible trace électrique. Si une autre abeille arrive à cette fleur, elle détectera la marque électrique, comprendra que cette fleur a déjà été visitée et elle passera à une autre. Dans les jungles de Madagascar, d'Afrique et d'Australie, on peut rencontrer le gecko, l'un des lézards les plus tenaces du monde. Il peut s'accrocher à n'importe quelle surface. Si on observe la structure de ses pattes, on peut y voir des centaines de petites rainures. Ces rainures sont faites de milliers de poils microscopiques qui peuvent s'approcher si près des différentes surfaces que leurs molécules se mêlent à celles du gecko et créent une liaison électromagnétique. Certaines araignées arrivent même à voler en utilisant le champ électrique terrestre. Pendant et après un orage, des particules électriques chargées apparaissent dans le ciel. Ces araignées grappent à un arbre ou sur de hautes herbes et libèrent un fil de soie qui s'électrise et s'envole, pouvant les emporter à plusieurs kilomètres, aussi haut que là où volent les avions de ligne. Les araignées utilisent aussi l'électricité pour attraper leurs proies. Elles recouvrent leurs toiles d'une colle spéciale ayant des propriétés électrostatiques. Cette colle est immédiatement attirée par tout objet volant à proximité. Grâce à cette capacité, la proie se colle très facilement à la toile et y reste coincée. Le frelon asiatique a des pigments qui fonctionnent comme des panneaux solaires. Ils absorbent les rayons du soleil et les convertissent en énergie. Presque tous les êtres vivants ont un potentiel électrique. Quand tu regardes cette vidéo, tiens une tasse de café dans tes mains ou parle à quelqu'un. Tu le fais parce que ton cerveau envoie un signal électrique à ton système nerveux. Quand tu vas à la salle de sport, que tu soulèves des poids ou que tu fais des squats, tous tes muscles se contractent à l'aide d'une charge électrique. Cette énergie est présente dans presque toutes tes cellules. La seule question est de savoir pourquoi certains animaux produisent une charge électrique plus forte que d'autres. La réponse est sans doute l'évolution. Dans l'eau, là où la visibilité et la réception des sons sont mauvaises et où il est impossible de se cacher des prédateurs ou de trouver facilement des proies, les animaux utilisent des électrocytes pour se repérer, se protéger et communiquer. Wow ! Toutes ces informations n'étaient-elles pas choquantes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...